... Hey ! Salut tout le monde ! Et nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo de mes 7 mari et moi le parcours de Keïta Euh... Je suis en plein make-up parce que j'avais totalement oublié que j'avais des points baisés à faire pour pouvoir continuer le scénario donc maintenant que c'est fait, que c'est bon on va pouvoir continuer donc dans la dernière vidéo, qu'est-ce qui s'était passé ? Qu'est-ce qui s'était ? Qu'est-ce qu'il y a eu ? Je ne sais plus Qu'est-ce qu'il y a eu ? Mince ! J'ai aucune idée Je pense qu'il ne s'était vraiment rien passé non plus de très wow à part Kazé, Maru le cousin de Keïta qui a débarqué mais sinon je ne sais pas du tout Je ne sais plus si on est à l'épisode 5, 4 Attendez, je vais ouvrir ça tout de suite Alors c'est à l'heure qu'Haruto me lançait un regard évocateur Haruto il t'intéresse tant que ça Keïta 1 Sa question me prit au dépourvu Ah oui, c'était quand ? Du coup on est au chapitre 5 Très bien Du coup c'était quand Oui parce qu'il y a déjà Comment il s'appelle le docteur là ? Le médecin Qui nous avait déjà posé la question Il y en avait grave bégué en mode Mais non, pas du tout Nous aimer Keïta jamais Alors que ben voilà quoi Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi est-ce que ? Ben oui j'ai déjà fait ça Continue l'histoire Pourquoi est-ce que ça ? Ok Tsubasa voilà Allez, je me retire pour aujourd'hui Merci pour ce soir Azumi Bonne nuit Ah c'est vrai que T'as Tsubasa qui voulait un petit peu jouer Et puis Keïta était en mode Non, laisse Azumi tranquille Non, non, non Et Tsubasa était en mode Mais frère c'est pas ton C'est pas ta femme C'est la notre nuit Et Keïta était en mode Ah oui c'est vrai Oups Zut Oui bonne nuit Et plaisanter c'est tout n'est-ce pas Tsubasa a disparu dans sa chambre Non sans nous avoir salué En agitant la main Merci d'être intervenu Keïta Vous n'avez pas à me remercier mademoiselle Puis-je vous demander Où vous a emmené Tsubasa ? Tiens 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 Mais qu'est-ce qui t'arrive Keïta ? Ce serait-ce une petite once de jalousie Au bar de Gaïa Ne te fuis pas trop à Keïta C'est vrai que Soichiro nous a avertis Qu'est-ce qu'il a voulu dire ? Tout ce qu'on se pose des questions Même sur le Comment dire Le téléphone bizarre Non le coup de téléphone qui t'a passé Ça Les réunions de famille Beaucoup de choses En suspens Keïta Appelais-je les sorcelles français ? Oui Qu'y a-t-il ? Ça se passe bien chez toi ? Oui Le plus gros est passé Ça veut dire que tu vas revenir au manoir comme d'habitude ? En fait non Il nous reste des choses à régler Kazimaru va devoir me remplacer encore quelques temps Ah bon ? Je m'excuse pour le désagrément Kazimaru et moi veillerons ensemble sur vous et vos maris Hum hum Alors vous n'avez pas à vous en faire Il pense toujours à nous en premier Et ne veut que nous protéger Comment pourrais-je douter de lui ? Merci Keïta Je chassais l'avertissement de Soichiro De mes pensées Pour sourire franchement à Keïta Hum Ça vous sentait un peu le Les problèmes qui vont arriver Quelques jours plus tard Dans le salon ce matin-là C'est Kazimaru qui portait la livrée de majordome Bonjour mademoiselle Bonjour Kazimaru Keïta est en congé aujourd'hui Bonjour princesse Tu t'es levée tard ce matin Tout le monde est déjà parti travailler Oui Je me suis accroché Je me suis accordé une grâce matinée Excuse-nous petite princesse On se met à nos aises maintenant J'ai travaillé tard hier J'avais un dossier à rendre en urgence M'excusais-je avec un petit sourire coupable Alors tu te reposes aujourd'hui ? Oui je n'ai plus grand chose d'urgent sur mon planning Ça a l'air d'être un boulot très prenant Moi aussi je suis en vacances aujourd'hui On sort quelque part Ça me ferait sûrement changer d'air un peu J'acceptais donc l'invitation d'Aruto Et nous sortîmes tous les deux du manoir Bah c'est parti quoi En fait je me suis toujours demandé une question Les sorties qu'elle fait Genre elle sait d'avance qu'elle ne payera rien ou Parce qu'elle s'avance toujours à dire Oui 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 on va à gauche à droite Mais ok Du coup elle sait en avance qu'elle ne payera pas les activités Qu'il faut en dehors du manoir Alors où est-ce qu'on va ? Lui demandais-je alors que nous traversions le jardin Je ne sais pas trop encore Est-ce que tu as envie d'aller ? Où est-ce que tu as envie d'aller ? Toi princesse Voyons il fait beau aujourd'hui Oh Azumi oh mon dieu Oh c'est le psychopathe Nous aperçut Soudan Toya Qui marchait vers nous depuis un coin d'ombre du jardin Et oh Aruto aussi Non je suis là hein Je t'ai vu Je t'ignorais c'est tout Azumi tu sors ? Oui on va Princesse et moi on sort tous les deux Alors pousse-toi Hein mais vous allez faire quoi ? Ça ne te concerne pas J'ai déjà réservé de toute façon Il sait même pas où est-ce qu'on va ? Hein princesse ? Euh oui C'est pas possible Je te le permets pas On te demande pas ta permission Je te signale Ils sont repartis Peut-être que Toya peut venir aussi Non ! Oh mon dieu Oh my god Mais Toya il me... Il me donne des frissons Grave erreur On peut s'amuser tous les trois Ça sert à rien de l'inviter Il déteste sortir D'accord je viens Oula tu te sens bien ? Oui je viens avec vous Ah ah bon bah si tu viens alors Aruto a l'air heureux que Toya ait envie de sortir Il tient son frère malgré tout Oh mon dieu Où est-ce qu'ils vont nous emmener ceux-là ? Après de nombreuses tergiversations Nous décidons finalement pour le karaoké A ma demande insistante Aruto acceptait de chanter ses propres chansons Alors j'étais comment princesse ? Et Norme tu as un vrai talent Tu as vraiment un talent Je suis toute émue Je n'y crois pas J'ai eu Aruto en live pour moi toute seule Je le couvris d'applaudissements Et c'est mon métier tu sais C'est la déchéance de se retrouver à chanter son propre réparteur au karaoké C'est la déchéance Je te signale qu'on est venu ici parce que tu ne voulais pas voir du monde Mais ça résonne ici C'est désagréable C'est ça être un pro C'est pouvoir chanter n'importe où Il ne s'arrête jamais C'est pas possible Ah mais c'est drôle Aruto eut l'air peunot Lorsqu'il remarqua mes sourcils froncés Pardon princesse On ne devrait pas se disputer tout le temps Je suis désolée que mon frère soit pénible à celui Ah là là C'est toi qui es pénible ? Quoi ? Mais j'ai rien fait moi Ah mais c'est impossible de te faire entendre raison quand Keita n'est pas là Constate-a-t-il d'un air dépité ? Ah mon dieu franchement c'est deux là du sport Ah oui il est toujours là pour désamorcer vos disputes d'habitude Il a vraiment l'air d'un grand frère Pour vous deux Ouais c'est un peu notre ange gardien Je ne sais plus à quel moment il est passé du statut de petit frère fragile à celui de grand frère protecteur C'était inversé avant C'est vrai Keita m'a parlé de ça lui aussi C'est vrai qu'aujourd'hui c'est plutôt moi qui veille sur eux Mais c'était l'inverse à une époque Et puis après on s'est embrassé et j'ai perdu le fil de la conversation Le simple souvenir de cet échange me fait monter le rouge au jour Ça va Azumi ? Tu es toute rouge Tu ne te sens pas bien princesse ? Si si tout va bien Il était comment Keita quand il était petit ? Si je devais résumer je dirais un gamin complètement associable doté d'une force monstrueuse Oui voilà dans ce genre là Une force monstrueuse Ah ah oui on devrait commencer par le commencement On a rencontré Keita un peu avant de rentrer à l'école primaire Sa famille vivait dans la montagne à côté de chez nous La montagne mais en zone urbaine quand même non ? Mesclamage Non mesclamège Embarqué malgré moi dans l'histoire Oui mais c'était la campagne quand même Et toutes les terres de cette montagne appartenaient à sa famille Agnye Il devait... Ouf J'imagine une montagne Toutes les montagnes pour... à lui Il vient vraiment d'une famille impressionnante A l'époque on se racontait un secret parmi les gamins de la ville On disait que c'était des ninjas qui habitaient au sommet de la montagne Le pire c'est que c'était vrai Mais tout le monde pensait que c'était une légende urbaine Ah ah je vois Un jour avec Toya On a voulu en avoir le coeur net Et on est parti à l'ascension de la montagne Oh ça sonne comme un terrible périple à l'orage Je souris malgré moi en les imaginant grimper vaillamment La pente sur leur toute petite jambe On veut la suite ? C'est quoi ça ? Mais on s'est perdu en chemin Toya commençait à avoir de la fièvre Au moment où on se roulait en boule pour pleurer au milieu de la forêt Les parents de Keita sont arrivés pour nous sauver Oh vraiment ? Et comme ils avaient un fils de notre âge Qui allait entrer dans la même école que nous On s'est tout de suite bien entendu Jusqu'ici la vie de Keita se résumait à de l'entraînement auprès des adultes Les autres garçons de son âge comme Kazemaru Faisaient partie de sa famille aussi Alors ils n'avaient pas du tout conscience de sa force Toya pour que tu aies le récit de son frère De hochement de tête approbateur Il ne pensait pas à un mâle C'est juste qu'il cassait tous les jouets qu'il touchait Agnail ! Une fois il a voulu prendre la main d'une fille Mais il a tellement broyé qu'elle l'a éclaté en sanglots Ah c'était triste J'imagine J'ai du mal A faire coincide de cette image avec le doux Keita d'aujourd'hui Du coup on lui a petit à petit appris à contrôler sa force Il a appris à se comporter avec des inconnus en même temps que Toya On a fini par devenir très proche à l'école Vous étiez comme ses protecteurs alors Il en avait de la chance La puissance de leur lien m'émue maintenant qu'elle m'apparaissait si clairement C'est alors qu'Aruto me lançait un regard évocateur Alors comme ça Il est intéressant que ça Keita Oups Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Avoue on est à l'épisode 5 Il ne reste plus que 5 chapitres Princesse Tu n'as pas arrêté de nous questionner sur Keita Alors que c'est avec nous que tu es censé t'amuser là Fait-il remarquer avec une mine moudboudeuse Mais non je ne t'inquiète Je trouve que c'est une bonne chose Même comme amie il n'y a personne d'aussi bien que lui Keita est doux et fort à la fois Je te le recommande Non mais j'en peux plus de Mais puisque je vous dis qu'il n'y a rien comme ça entre nous Oui et Aruto pourquoi tu dis une chose pareille ? Je te l'interdis Bougona-t-il dans sa barbe ? En me fixant jalousement Dans sa barbe ? Quelle barbe ? Sa peau est aussi doux et lisse que j'ai une petite bébé Son regard possessif ne manqua pas de me mettre mal à l'aise Mais je vous avais dit que Toya était bizarre On ne me croit jamais Est-ce qu'il y a des personnes qui ont déjà fait le parcours avec lui ? Avec Toya ça doit être sportif Toya qu'est-ce que tu racontes encore ? Keita est toujours là Pour nous soutenir on devrait au moins lui rendre la pareille Peut-être mais Ah mais justement le connaissant Comme je le connais Je plains Keita s'il tombe amoureux de princesse Je suis persuadée qu'il ferait tout pour résister à ses sentiments Pourquoi ? Cette remarque désinvolte Daruto me perçoit en plein coeur Pourquoi est-ce que ça me rend si triste ? Je réagis comme si j'étais vraiment amoureuse de Keita Mais oh là là ! Princesse Le regard plein de sollicitude Daruto me tira brusquement de mes pensées Excuse-moi Je dis des choses bizarres Non non ce n'est rien Par contre Développe Pourquoi est-ce qu'il fera tout pour cager ses sentiments à un moment ? Liberti non ? Freedom Allez on y retourne Qu'est-ce que tu veux chanter maintenant princesse ? Ah non je ne sais pas chanter moi Pourquoi pas toi Toya ? Tu musiciens aussi non ? Je ne chante pas moi Bon c'est encore à mon tour alors Oui une autre une autre Je me forçais à replaquer un sourire sur mes lèvres Qui réussit à chasser petit à petit ma mélancolie Aruto et moi Jim Bonne nuit à Toya devant son studio Avant de retourner tous les deux au manoir C'était cool cet après-midi Même Toya est sortie grâce à toi Merci princesse Merci à toi aussi Je me suis bien amusée aussi Tiens c'est bien calme ici Les autres ne sont pas encore rentrés Je ne vois pas caser ma roue non plus Intrigué j'ai poussé à la porte du salon Qu'est-ce qu'il se passe derrière le salon ? Qu'est-ce qu'il se trame ? Tout le monde était assis là Autour de la table l'air grave L'atmosphère est tellement tendue Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh bonsoir mademoiselle Bonsoir Naruto Bonsoir Vous êtes tous là C'est quoi cette tête ? Demanda-t-il comme personne ne semblait se détendre Nous venons de découvrir que Keita s'est bien moqué de nous Je veux la suite Comment ça ? Attends quoi ? Comment ça Keita ? Soichiro On est encore sûr de rien Non mais c'est une forte probabilité Qu'il soit un espion envoyé au manoir pour récolter des informations Un espion Mais je vous ai dit que c'était n'importe quoi Alors explique-nous pourquoi je ne peux pas Avoua-t-il visiblement soumis à la torture ? Bah s'il dit que c'est n'importe quoi Bah c'est vrai Attendez un peu De quoi vous parlez exactement ? C'est forcément un malentendu Ouais c'est forcément Ça sort le malentendu quoi C'est forcément un malentendu Jamais Keita ne ferait une chose pareille Même moi genre je doute de Keita Mais ça pue le malentendu à plein nez quoi Tu es bien rapide à prendre sa défense Qu'est-ce que tu sais au fond de lui ? Qu'est-ce que tu sais de lui au fond ? Bah que c'est un gamin Un gamin associable Et possédant une force monstrueuse Juste que Soichiro j'étais sur la table un épais dossier Avant d'expliquer d'un ton glacial sans me lâcher les yeux J'ai fait un peu de recherche à partir de ce qu'il a laissé échapper récemment J'ai découvert que les gens qui ont essayé de t'enlever sont des hommes de son clan Pardon Ce n'est pas possible Du coup ils en voulaient à la vraie femme Sauf qu'ils se sont aperçus que c'était moi Et du coup Ok 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 On va continuer tout ça quoi Enfin bref Bah pas aujourd'hui en tout cas Ouais c'est intéressant Je suis sûre que c'était un malentendu sur le fait qu'ils voulaient m'enlever Mais comme je suis la sousie apparemment d'une femme d'affaires Bah voilà quoi Ce sont des choses qui arrivent quoi Dans le monde de l'ombre Le monde de la nuit Sur ce je vous dis à demain pour de nouvelles aventures Et de nouvelles informations concernant Keita Sur le pourquoi du comment L'espionnage Tout ceci quoi Enfin bref Je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo Tchuss les gens Sous-titres par Jérémy Diaz